Par moment, les personnes qu'on apprécie le plus, ce sont les personnes qui nous déçoivent dans la vie. Et je peux vous dire la vérité, depuis que je connais ce monsieur de la FIFA, un fantineau je pense, j'ai pensé humblement que c'était la personne la plus sérieuse que la FIFA ait connue depuis un certain temps. Parce qu'il est là je pense depuis 2022. Ce dont on a connu avec les autres là, c'était vraiment de la catastrophe. Je ne vais même pas en parler. Et quand celui-ci est arrivé, je pensais que la FIFA a vraiment trouvé quelqu'un de sérieux. Mais lorsque j'ai lu l'article sur l'argent dont la FIFA dépense pour lui payer le loyer, lui, sa femme et ses enfants, je me suis dit mais comment ce monsieur peut jouer avec l'argent? Est-ce que quelqu'un peut vraiment me dire le travail exact d'un président de la FIFA? Qu'est-ce qu'il fait comme travail exactement? Il est assis dans son bureau, à côté de sa tasse de café, en train de signer des documents dont il n'a même pas le temps de lire. Parce que tout le monde a déjà lu en bas. On lui fait signer un document, il ne s'en prend même pas une minute pour jeter un coup d'œil. Son problème c'est prendre son stylo, poser là-dessus. Et un monsieur qui fait ce travail, juste ce travail, doit se donner le luxe de se taper un appartement qui coûte beaucoup d'argent le mois. Et cet argent, il le prend où? Pas dans son salaire. Il prend cet argent-là dans la caisse de la FIFA. La FIFA trouve l'argent où? Dans tout ce qui se passe. Transfert des joueurs. Dans tout ce qui se passe. Sanctions des joueurs. Dans tout ce qui se passe. Dans tout ce qui se passe comme argent dans le monde du football. Partout dans le monde, c'est là où la FIFA trouve cet argent. Et cet argent, un monsieur qui ne fait absolument rien du tout, se permet de dormir dans une maison juste en sommeil qui coûte une facture qui n'a pas de nom. Sérieux. Sérieux là. Non, disons-nous la vérité. Les joueurs peuvent vivre dans des luxes. Ça s'explique parce qu'ils travaillent dur pour ça. Ils font des sacrifices. Certains d'entre eux s'y privent de certaines nourritures, de certaines vitamines. Il y a ceux qui refusent même de boire certaines boissons. Il en a envie. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie. Il en a envie. Mais il refuse d'en boire. Et refusant de boire tout justement pour se garder en forme, aller travailler et gagner plus. Et ces messieurs méritent de vivre dans un luxe. Parce qu'ils font des sacrifices pour ça. Pas un monsieur qui ne fait absolument rien du tout. Pas un monsieur qui est assis dans un bureau climatisé. Pas un monsieur qui ne fait que voyager par-ci par-là sans rien apporter. Même sans lui, le football va continuer. Mais sans un joueur important dans l'équipe, l'équipe va perdre de l'argent. Mais sans un Fantino vraiment à la FIFA, la FIFA va continuer à survivre. Et les équipes vont continuer à jouer. Les championnats vont continuer à se jouer. Et à la fin, on aura un gagnant du championnat. Tout s'explique en tout cas sur ce qui se passe en Afrique. Tout s'explique. Si on peut avoir en Afrique des gens qui arrivent à la tête de la fédération, le championnat de sa patrie, de son pays, ce n'est pas son problème. Que ça se joue. Que ça s'arrête en plein milieu. Que ça continue la saison prochaine. Que ça fasse une année, une saison fasse deux ans. Ça, ce n'est pas son problème. Son problème, il s'est dit, mon chef, il vit dans un luxe. Pendant que tout ce qu'il a à faire, c'est voyager dans du business class. Et par moments, il ne sait même pas ce qu'il fait comme travail. Pourquoi moi, j'arrangerais les choses ici ? Je fais comme lui. Mais là, lui, quand il fait ça, qui part le contrôler là-bas ou le contredire ? Alors, je fais comme lui. C'est alors qu'on va crier ici, crier. Oh, le président de la fédération, il a détourné l'argent. Il ne fait que détourner l'argent. Et personne ne t'écoute parce qu'il est à l'image de sa hiérarchie. Une hiérarchie qui fait une dépense, une bêtise comme pas possible. Ça, c'est la première bêtise que nous venons de voir. Mais je crois humblement que si, pour un sommeil, on peut dépenser tout cet argent, je crois vraiment, vraiment, pour de la nourriture, on fait comment ? Pour le voyage, combien on dépense ? Tout ça, je suis très sûr que ça provient de la même caisse. Et tout ce qu'il gagne comme salaire, ça, c'est l'argent qui va rester dans un compte qui ne servira à rien du tout. Parce que son fils ou sa fille est probablement un travailleur à la même fédération. Il gagne aussi de l'argent de sa manière. Ça, franchement. Je suis vraiment très déçu de savoir que le président de la FIFA dépense l'argent de la FIFA à cet auteur-là. Prendre le loyer, ce n'est pas un problème. Mais en abuser, ça, ça devient un problème. Prendre quelqu'un en charge par son travail, ce n'est pas un problème. Mais en exagérer, ça, c'est un problème. Prendre une maison normale pour vivre avec les enfants et la femme, c'est tout à fait légitime pour n'importe quel travailleur. Mais pour moi, je sais que dans mon salaire, il y a l'argent du loyer. Mais ça ne veut pas dire que si je suis directeur général, je dois en abuser et prendre une maison extrêmement déluxieuse, que je sais que l'argent qui va payer, ça n'a jamais été et ça ne sera jamais mon argent. Sérieusement. Sérieusement. Et quand je regarde tout ça, je me dis que c'est la raison pour laquelle il y a des litiges qui ne se terminent jamais à la FIFA ou qui ne terminent jamais bien à la FIFA. Parce qu'un monsieur comme celui-ci a besoin de plus d'argent pour vivre dans un tel luxe. C'est que son salaire ne sera jamais suffisant. Si un joueur a des problèmes avec sa fédération ou son président et qu'ils allaient là-bas et que son président offrait un cadeau de... C'est lui qui part là-bas au lieu qu'on lui offre un cadeau de bienvenue, mais c'est lui qui donne un cadeau de bienvenue à celui qui le reçoit. Et le cadeau de bienvenue, c'est tout un carton bien fermé. Et ce carton, quand tu l'ouvres comme ça, il y a vraiment de l'odeur. Il y a des billets dans un sachet. Et des billets qui n'ont jamais été touchés, même pas par celui qui était en train de fabriquer cet argent. Des billets qui n'ont jamais été touchés par des échangeurs de monnaie. Donc la première personne qui touche ces billets, c'est celui avec qui on fait un cadeau de bienvenue, mais c'est lui qui reçoit la personne. Et tu te trouves dans un tel cas, même si tu avais raison papa, contre ton équipe, ton président, c'est alors que vous voyiez des joueurs aller là-bas et finir sa carrière vraiment dans la rue. Parce qu'avec ça, ce monsieur a besoin d'argent. Il a besoin d'argent pour vivre. Et quand je regarde des choses comme ça, je me dis, oh, pourquoi n'est pas sérieux, 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 sérieux. Et je crois humblement que le football devrait être quelque chose vraiment de Bon, je ne veux pas dire ce que je voulais dire. Je garde seulement carrément, mais je me dis, il y a des choses qui doivent changer dans le monde du football. Il y a des choses qui doivent s'améliorer. Il y a des choses qui doivent sérieusement changer. Et je suis sûr que ça ne me changera jamais de gré. Seulement de force. Et ces jours-là, et ces forces-là, c'est quand le joueur comprend donc que c'est à cause de leurs efforts que ces gens s'enrichissent, c'est à cause de leurs, c'est sur base de leurs sacrifices que ces gens vivent dans des luttes, dans des hôtels de luxe, c'est tapent des copines partout, des maîtresses partout dans le monde, de toutes les races, de toutes les couleurs. Et les jours, ils vont se révoluer, ils vont se révolter. Les choses changeront. Et ça, je pense que je fais faire de ça ma lutte. Jusqu'à ce que les choses changent. Je crois même que je fais de ça ma lutte. À partir d'aujourd'hui. Et jusqu'à ce que on m'écoute et les choses changent. Et quand je le dis, les gens pensent que c'est une comédie. Mais notez la date d'aujourd'hui quelque part. Des années plus tard, vous allez me donner raison. Vous reviendrez avec la même vidéo pour m'aider à me poser la question. Je le dis et je vous remercie. À bientôt et disons à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada